Professeur Jacques Dubochet, bonjour. Bonjour Darius, merci de m'inviter ici, merci Stockholm. Vous êtes avec les professeurs Franck et Anderson, prix Nobel de chimie 2017, gloire planétaire soudaine qui rejaillit sur la Suisse, on va parler de ça. Qu'est-ce qui a changé depuis l'annonce ? Beaucoup d'agitation. Écoutez, j'ai dit au moment où j'ai reçu la nouvelle, j'ai dit que j'ai eu un sentiment de relâchement. Parce que finalement, c'est bizarre, mais c'est 40 ans, c'est toute une vie, et puis j'ai pas essayé de gagner le prix Nobel, mais j'ai essayé de faire de la science, mais toujours en espérant que ça devienne grand. La franchise, c'est votre marque de fabrique, vous dites bien sûr tout scientifique, il en rêve du prix Nobel. Oui, c'est vrai, c'est vrai, voilà, moi aussi. Alors là, ce sont des premières, c'est la première fois que vous êtes sur un plateau de télévision. C'est tout à fait vrai. C'est comment, ça va ? Ça va bien, vous êtes agréable. Oh bon, merci. Vous avez dit qu'il fallait s'appeler par les prénateurs, mais la télévision c'est convenu, donc je vous appellerai professeur, mais Jacques, bravo, bravo. Il y a autour de vous une sympathie, vous l'avez senti en Suisse romande, en Suisse, dans le monde, parce que vous avez tourné dans les médias du monde entier, qui est très grande. Tant mieux, tant mieux. Bon, je ne peux pas grand-chose. Quand on voit la liste des prix Nobel, quel voisinage, hein ? Marie Curie, Einstein, Koch et les bactéries, Planck, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et les deux autres, Richard Henderson et Joachim Franck, c'est pas mal non plus. Celui pour lequel vous avez la plus grande admiration quand vous étiez gamin, jeune scientifique, où vous vous disiez un jour… Bon, Einstein, ici, à Genève, j'essayais, quand je commençais ma thèse, j'étais assez paumé dans la vie, j'essayais de convaincre les copines pour en faire de mes amis. Je leur ai essayé de leur expliquer la relativité. Ça ne marchait pas très bien. Ça ne marchait pas. Aujourd'hui, les Nobel, on parlait tout à l'heure de cette légende, c'était dans les années 80. On disait la semence des Nobel, on va la donner, et comme ça, on va essayer de choisir, de sélectionner le plus grand QI. Ça vous faisait rigoler, hein ? Oui, ça me fait rigoler. Bien sûr, l'intelligence, la génétique est importante, mais nous travaillons sur la culture. Il y a quand même une fascination de ce nom Nobel, surtout peut-être les Nobel de science. Ils sont encore moins discutés que les Nobel de littérature ou de paix. Voilà, on entre dans l'histoire. Oui, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ça, c'est la question à laquelle, évidemment, même si on y a pensé, on n'est pas préparé. Heureusement, je suis aidé. Il y a le service Unicom qui me coche. Vous êtes pris en main. Je suis qui me prend en main. Ça va mieux. Professeur, on va parler de votre parcours hors normes. On va parler de l'humour. On va parler de tout ce qui frappe, évidemment. Mais d'abord, votre découverte, l'esprit de votre découverte, ce qui a amené à ce Nobel, la vitrification de l'eau, cette méthode pour pouvoir observer les molécules sans les dénaturer, d'une phrase, quand il faut expliquer le principe, comme vous expliquez à vos petites amies quand vous étiez ici, c'est quoi ? Oui. Donc, ce que je raconte, c'est que nous avons découvert l'eau froide. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui les avons découvertes. Les gens d'Autriche l'ont fait un petit peu avant nous, mais on ne le savait pas, etc. L'eau froide. Nous, donc, nous vivons dans l'eau. Nous sommes de l'eau. L'eau, c'est notre constituant principal. Et, bon, pour des raisons techniques, dans un microscope électronique, c'est sous vide, l'eau s'évapore et c'est catastrophique. Toute la voie qui était traitée quand Richard Henderson est entré en microscopie électronique et il a eu ses succès avec Nigel Hanwin, il disait, remplaçons l'eau par un produit chimiquement sympathique. Ils ont fait avec du sucre. Moi, à ce moment-là, j'ai vu, il y a eu quelques indications qui indiquaient, mais non, tu peux y aller avec l'eau. Mais l'eau, ça ne va pas. L'eau, ça gèle quand on... Ah, oui, pardon. L'eau, ça s'évapore. Sauf s'il fait suffisamment froid pour qu'elle ne s'évapore pas. Et le coup de génie, donc, c'est cette vitrification, une sorte de congélation ultra rapide, on peut dire ça. Alors, c'est ça. Elle fait si rapide que l'eau n'a pas le temps de cristalliser avant quelque chose. Donc, Basile Luyer, prêtre de Saviès, avait fait toute sa vie pour essayer la vitrification. Il est arrivé à la conclusion que c'était impossible. Ben voilà, ce n'est pas impossible. Moi, j'ai un vague souvenir de mes cours de science. On nous apprenait en physique notamment. On ne peut pas observer un objet sans que l'observation transforme un peu l'objet. Vous, vous avez réussi ça. Vous observez la molécule telle quelle. Ah non, 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 non. On le voit dans son état natif beaucoup mieux que si on n'avait pas d'eau, bien sûr. Mais il n'empêche que, regardez, les électrons sont brutaux et on a un énorme problème d'éviter les dégâts. Et là, Richard Henderson, Joachim Frank ont beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé et développé des méthodes pour éviter les dégâts. Moi aussi, j'ai travaillé là-dessus. En l'occurrence, avant, on utilisait des produits, des solvants, des colorants qui dénaturaient vraiment la molécule. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est ça le grand changement. C'est ça. Maintenant, c'est la bonne eau, la bonne flotte. Voilà. C'est la grande affaire de votre vie, l'eau. Quand vous regardez, pour nous les profs fans, on regarde un verre d'eau. Qu'est-ce que vous, vous pensez quand vous regardez de l'eau comme ça ? Qu'est-ce que ça évoque de vous ? Eh bien, vous savez, c'est devenu compliqué. Ah oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Dans l'eau, on ne la comprend pas encore bien. Et le jour où on la comprendra bien, je dis toujours qu'il y aura un prix Nobel là-dedans. Il y a d'autres nouvelles à venir. Celui qui comprendra pourquoi on a pu faire cette vitrification qui est contraire à la théorie qui avait été montée avant. Tout à l'heure, vous disiez, remplissez pas trop le verre. Pourquoi ? Il y a quoi à montrer dans le verre, pas trop plein ? Vous voyez, il y a les gouttes. Ah ben, ça, c'est amusant. Vous avez des gouttes sur le bord. Et ces gouttes, plus elles sont petites, plus elles sont rondes. C'est le problème de la tension de surface. Ça a été au centre de mon travail. C'est là qu'on a trouvé des relations avec les spécialistes français de la tension de surface. Enfin, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a eu, sans compliquer trop, un moment eureka, un moment où vous vous êtes dit, ça y est, j'ai trouvé ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a eu quelques moments. Il ne faut pas trop donner d'importance au moment eureka parce qu'il faut les mettre dans un contexte. Mais il y a eu un moment, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, on gelait ces gouttes d'eau. On envoyait des toutes petites gouttes d'eau sur un film. Et puis, on gelait le film en le projetant dans un milieu très froid de l'azote liquide. Et mon collègue, Alistair McDowell, un jour a décidé, je vais remplacer l'azote liquide par un produit qui est censé mieux geler, geler plus vite, plus compliqué à travailler. Il a fait ça et il m'a appelé au microscope. Il dit, donc, c'est quoi ça ? Et on voyait une magnifique goutte, mais une goutte qui n'était pas cristallisée, qui n'était pas de la glace. Et puis, on s'est dit, bon, ça ne va pas, ça. Ça, c'est le moment où on voit, attends, il y a un nœud là. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et puis, on ne savait pas, on ne comprenait pas. Et on s'est dit, ah, bien, il faut boire. On ne sait pas et on l'a fait chauffer. Et puis, arrivé à moins 135, tac, tout à coup, elle est devenue de la glace. Alors, si vous avez quelque chose qui n'est pas de la glace, qui devient de la glace d'eau, vous savez qu'avant, vous aviez quand même de l'eau, mais de l'eau qui n'était pas de la glace. Ouh, ça, c'est le moment au Réka. Là, vous savez, mais là, bon, je n'ai pas passé au prix Nobel, mais là, je savais qu'on avait fait une découverte importante. Après, on s'est appris que d'autres l'avaient fait avant nous. Quelques décennies plus tard, le prix Nobel, on va raconter cette histoire. Vous la racontez vous-même. Alors, tout le monde, le monde entier a fait tourner votre CV. Le CV qui est sur le site de l'UNIL, qui est assez extraordinaire. Ça commence en 42, enfin, 41-42. Conception en 41, c'est à votre côté joueur. Vous dites de parents optimistes. Pourquoi optimistes ? Écoutez, mes parents étaient optimistes. Ils ont cru dans leurs enfants, dans leurs quatre enfants. Et mon frère et moi étions difficiles, vraiment difficiles. Et vous savez, ma maman, elle était persuadée qu'elle disait à qui voulait l'entendre que son fils aurait un prix Nobel. C'est incroyable. Votre maman disait ça, que vous auriez le Nobel. Absolument, tout le monde le sait. Et pourquoi elle disait ça ? Mais c'est peut-être l'obsession d'une maman irréaliste. Mais d'autre part, c'est clair, moi j'étais un obsédé de comprendre. Vous avez pensé ? Depuis gamin, c'est comme ça. Moi j'ai besoin de ça, je le dis dans mon CV. Moi c'était pour ne pas avoir peur. Il faut comprendre, pour ne pas avoir peur. Quand vous irez chercher votre Nobel à Stockholm, cette maman qui croyait en vous, elle est morte. C'est drôle parce qu'elle aurait été très contente, je vous assure. Vous avez pensé à elle, bien sûr, quand l'annonce est arrivée. Oui, oui, oui. D'abord, j'ai pensé à ma femme. Et à ma femme qui était là, c'était sympa. Vous lui avez dit quoi à votre épouse ? On s'est regardé, on a rigolé. Parce que, écoutez, c'est un peu gênant de le dire, mais le soir avant, il y a eu le prix Nobel qui avait été donné pour les ondes de gravitation. Le physique. Et puis on a discuté, demain c'est la chimie. Ah, c'est dur. Ah, combien ? 10%. C'est pas mal 10% déjà. C'est beaucoup 10%, bien sûr, c'est énorme 10%. Mais la révolution de la cryomicroscopie était là, on le savait. Quand on va dans des congrès maintenant, tout le monde parle de révolution. Et puis, si, putain, enfin voilà, ça fait un peu gonflé, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un moment qui a été beaucoup pris de biographie, c'est quand vous avez rapporté que vous aviez été dyslexique. Ça a compté dans votre premier enfant. Ça voulait dire quoi exactement, dyslexique ? Dyslexique, bon, il y a toutes sortes de formes de dyslexie. Mais typiquement, difficulté de mémoire. Alors, vous voyez, il y a très longtemps que l'homme sait parler, le mensch sait parler. Et il n'y a que très peu de temps qu'il sait écrire. Comment mettre ensemble l'écriture ? Et là, qu'on voit avec le parler. C'est extraordinaire au point de vue neurobiologique. Et voilà, le dyslexique, il ne fait pas très bien la relation. L'autre jour, vous étiez dans notre journal, vous avez dit cette chose très belle. Vous avez dit, vous n'êtes pas guéri, vous avez compensé la dyslexie. C'est ça, on ne se guérit pas. La compensation, c'est de trouver des contours, des analogies, des changements. Je travaille avec l'ADN depuis très longtemps. Et encore maintenant, quand je dois penser à l'ADN pour voir cette double hélice, je dois bouger la doigt. Ah oui, sinon vous ne la représentez pas. Mais je le fais, je le fais. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est resté en dehors de ça ? Qu'est-ce qui est resté de la dyslexie chez vous ? Oh ben, une très mauvaise mémoire. Ça paraît incroyable quand on est prix Nobel de chimie. C'est vrai ? Mauvaise mémoire. Très mauvaise mémoire. Dix gros, dix filles. Ben écoutez, il n'y a pas très longtemps, je croyais que ça n'avait pas la mémoire. Je lui suis demandé si c'est ton Alzheimer qui est parti à toute allure. On a fait une analyse à Lausanne. La gentille dame a constaté, tu as mauvaise mémoire. Pouf, dans la mauvaise moyenne. Voilà, il faut faire avec. Vous avez remercié le canton de Vaud parce qu'il vous a permis ce parcours-là. D'abord, quand il y a le nuage de tag, comme on dit sur Internet aujourd'hui, on dit professeur Dubochet, homme de gauche, vaudois, suisse, scientifique. Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qu'il y a en premier chez vous ? Je crois que c'est quand même scientifique. Pour moi, un scientifique, c'est un homme dont le seul maître est la nature. Mais vous avez parlé de l'Université de Lausanne. Au point de vue carrière scientifique, l'Université de Lausanne, quand ils m'ont appelé, elle était formidable. Ils ont mis des moyens considérables pour faire venir un type. Ils ont parié sur un type, puis ça aurait pu être un autre. Ils ont mis des grands moyens à disposition. Puis voilà, voilà, ils sentent que ça a bien marché. Avant, il y a eu le Laboratoire européen de biologie moléculaire. C'est européen. Et aussi, là, on vous donne une chance. Kendrew, le professeur Kendrew qui dirigeait ça, le prix Nobel, etc. Lui, il venait prendre des jeunes avec un but ambitieux. Et puis, vas-y. Aujourd'hui, tout le monde veut son petit morceau de Dubochet. C'est la gloire. Alors, il y a le PFL. Vous étiez aussi à le PFL. C'est à l'Épul. Oui, j'étais à l'Épul. Vous leur devez aussi. Ah oui, mais moi, j'ai appris la physique. Vous voyez, dès que je suis biophysicien, qu'est-ce que c'est qu'un biophysicien ? C'est un biologiste qui a la culture du physicien. Alors, mais quand j'ai étudié la physique, je voulais déjà devenir biologiste. J'ai étudié la physique pour être biologiste. C'est vraiment la biophysique. Vous parliez de cette maman qui croyait déjà dans votre prix Nobel. Il y a dans votre petite biographie, vous dites, voilà, vous avez cinq ans et vous comprenez l'alternance nuit-jour-Copernic. Oui, cinq ans. Nous habitions en Valais. Mon papa construisait des barrages. Et c'était dans un, vous savez, le Valais de 1948. Ce n'est pas comme on a l'habitude. Et là, il fallait, oui, c'est quand même, c'est un milieu oppressant. Et puis, nous, famille protestante dans ce milieu, c'était oppressant. Et je ne sais pas si c'est à cause du milieu ou pour d'autres raisons. Moi, je sentais cette oppressante. C'est vrai. Et puis, voilà, c'est vrai que la peur, mais je ne crois pas que j'avais plus peur que d'autres. Mais comme tout enfant, j'avais peur. Et puis, c'était ma méthode. Et c'était évident. Je n'ai pas tout de suite compris. Mais avec le temps, j'ai de mieux en mieux compris l'importance de comprendre pour ne pas avoir peur. Parcours de jeune scientifique, ne pas avoir peur. Ça me frappait aussi dans l'interview que vous vous donnez. Vous disiez, cette rage de comprendre, c'est une manière d'éviter la peur. Pourquoi? Oui, là, je viens de le dire, c'est en comprenant, comprendre, c'est… Vous voyez, à cette époque, il y avait deux solutions. La solution qui était proposée à l'école, tous les… Encore dans une situation, tous les matins, il y avait le prêtre qui venait et qui venait distribuer les petites images. Et on va les mettre sur le lit pour l'ange gardien qui vous surveillait. Alors, il y a l'ange gardien ou bien le… Ben voilà, ma solution est un peu différente. C'était comprendre pour… L'ange gardien, ça ne marche pas très bien. Alors, vous êtes très vite éloigné de l'ange gardien. Pas très vite, non. Parce que vous êtes devenu un homme de gauche. Oui, mais plus tard, c'est un long chemin. C'était quand alors? Gauche. Alors, ayant quitté la maison, j'arrive ici à Genève, juste là à côté, dérouillé et gigantesque. Ah non, ce n'est pas vrai. Avant, il y a eu le service militaire. Juste là à côté, à la caverne du dernier. À la caverne du dernier qui prête la tour de la télévision. Et là, ben voilà, n'étant pas très habile dans la vie, j'ai trouvé ma meilleure méthode, c'était de venir officier. Youpi. Je suis devenu premier lieutenant et j'avais un soldat qui était un homme, un communiste très engagé. Il m'a drillé pour me faire comprendre qu'est-ce que c'était le marxiste et le communiste. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris, je ne suis pas devenu. Je suis devenu de gauche, fort, mais pas communiste. Et puis voilà. Après, il y a eu 68. Mais 68, ça a compté pour vous? Vous avez été un peu militant, vous avez occupé l'université. J'étais très militant. Non, je n'ai pas vraiment occupé. J'ai fait avec. Mais je n'étais pas de ceux qui... Mais nous étions très actifs là, juste à côté. Ça a compté pour vous, ça mai 68. Ah, très important, essentiel. Ça a apporté quoi pour vous? Écoutez, cet engagement social, on est dedans, on n'y coupe pas. Mais j'étais déjà avant. Toute la famille est de gauche, vous avez deux enfants. Non, pas de gauche. Non, non, non. Mes parents, c'est des libéraux. Votre famille actuelle, pardon. Ah oui, d'accord. C'est ça. Et vos parents, je vous ai coupé, vous disiez... Mes parents, c'est des bons libéraux au sens humaniste du terme. Oui. Aujourd'hui, vous me disiez que vous êtes abonné seulement au journal Le Courrier. Bon, non, on en a aussi d'autres. On a le... En quotidien. Comme quotidien, Le Courrier, oui. Oui. Oui, il faut se pousser parce que c'est... De temps en temps, on aimerait bien avoir 24 heures parce qu'il y a plus d'informations dans 24 heures. Enfin, il y a plus de choses. Ou bien... Mais oh non, on a aussi le journal de Morges. Ah, très bien. Ça, c'est le morgien parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes socialiste, élu à Morges. J'ai eu le conseil communal, oui. Terrible. Enfin, moi aussi. Moi, elle ne l'est plus, mais elle l'était. Votre femme écologiste, verte. Verte, oui. Cet engagement, ça prend quelle place dans votre vie? Vous voyez, sens de la vie. Donc, je n'aime pas le mot sens de la vie, pas du tout. Par contre, c'est que fait-on de la vie, de ta vie? Que fais-tu de ta vie? Et c'est vite vu. Un, comprendre et en comprenant, faire. Et faire, voilà. Je crois que si on comprend et si on essaye de faire, on ferait tous à peu près la même chose. Et tous à peu près la même chose, c'est quelque chose d'assez généreux, d'assez collectif, d'assez social. Si on essaie de bien faire sa vie, on ne la fait pas tout seul. La Suisse est un pays à majorité de droite. Ça ne vous a jamais désespéré? Oui, ça me désespère. Évidemment que ça me désespère. Les gens de droite vous diront que c'est un pays qui marche, en tout cas. Qui marche où? Moi, j'aimerais savoir. Ce n'est pas tellement sûr qu'il marche tellement bien. Enfin, je suis content avec la Suisse, il faut bien dire. Non, 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 il ne faut pas créer. Prix Nobel, vous allez être demandé dans tous les sens. On vous demandera pour des causes, pour des listes, pour des charités, etc. Vous allez faire ça? Vous allez vous engager, comme on dit? Écoutez, je fais de mon mieux. Mais j'espère que ça ne change. Alors, je ne suis pas au courant. Comment faire quand il y a cette situation où on vous met sur un piédestal? Je ne sais pas comment on va gérer ça. Alors, l'écologie, ça aussi, c'est un engagement très ancien chez vous. Ça a commencé quand, là? Le premier, le mot, voilà, il est devenu maintenant. Tout le monde est un peu écologiste, mais il fut un temps où c'était moins courant. 68, probablement. 69, j'étais assez bon à la... Bon, pas très bon, mais je faisais beaucoup de varap. J'étais bon à grimper sur des poteaux. J'ai le souvenir ému du moment où, grimper sur un poteau, je collais des affiches anti-salon de l'auto et, baissant les yeux, je vois, là en bas, de gentils agents de police qui m'attendaient. C'est la première fois où j'ai été un petit peu durablement au poste de police. Voilà. C'est gentil. Aujourd'hui, il y a des écologistes optimistes et des écologistes pessimistes. Les pessimistes disent, c'est foutu, en gros. C'est-à-dire, le divorce avec l'homme est inéluctable. Qu'est-ce que vous pensez, vous? J'ai le pessimisme du réalisme et l'optimisme de la nécessité. Vous convient? Voilà. Parce que, voyez-vous, dans ma vie, j'ai été gâté. Quelle chance j'ai eu. Le moment de ma naissance, les 30 glorieuses, des parents, d'assuisse, des études, tout, tout, tout. Tout ce qui... C'est extraordinaire. Puis, j'arriverai à mon âge en disant, on fout. En disant, je suis dehors, débrouillez-vous, vous. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Vous me disiez, la génération de maintenant, ce sera plus dur pour eux. J'ai peur. Pourquoi? Bon, je vois comme en science, je crois que faire de la science maintenant, il y en a peu qui ont pu la faire dans les conditions aussi favorables que j'ai pu la faire. C'est plus compétitif. Il y a des dérapages. Et là, on m'a demandé plusieurs fois, quel est le message que tu donnes aux paysans, aux politiciens. Mais protéger les valeurs de la science, de l'indépendance et de l'ouverture libre, c'est les politiciens, c'est le système qu'il faut défendre. Ça a été beaucoup dit depuis mercredi, le fait que l'université soit aussi un service public et pas autant pris par le privé que dans d'autres pays, ça compte à vos yeux? Énormément, énormément. Je suis très sensible à ça. Oh oui, service public. Et vous voyez, toute ma vie, j'ai été payé par vos impôts. C'était un bon investissement en l'occurrence. Oui, merci, merci, merci aux gens qui payent leurs impôts. Ça me frappe, vous dites beaucoup merci. Vous avez remercié, vous avez parlé de votre mère, vous avez parlé du canton de Vaud, vous avez parlé de ce prof qui avait repéré quand vous étiez dyslexique, qui vous avait compris. Voilà, il y a une grande liste de reconnaissance, de merci. Oui, ben oui, vous voyez. Oui, c'est vrai, peut-être que je dis trop merci, mais soyons réalistes. Regardez ma chance. Bon, bien sûr, j'ai fait mon boulot, mais j'ai fait mon boulot comme un autre. Il y en a plein qui ont fait leur boulot aussi bien. Là, l'école à côté, parmi les professeurs qui sont l'école de science 2, il y en a plein qui sont sans doute aussi bien que moi. Jacques Dubochet, bravo. On n'est pas à la télévision, ça c'est un grave défaut, quand vous êtes sur un plateau de télévision, il faut prendre une télévision. Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas à la télévision, je disais, c'est votre seul défaut. Mais on l'a eu, mais ça prend tellement de temps. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, il faut choisir. Stockholm, vous irez chercher ce prix, ça c'est un moment extrêmement solennel avec les deux autres lauréats. Comment ce sera ? Écoutez, c'est extrêmement solennel, il paraît qu'il faut mettre des avis très compliqués. Je ne pense pas que ce sera le top, top de ma vie. Vous voyez, ces moments d'interview que j'ai ces jours sont d'une richesse formidable. Oui, je suis très content des journalistes. Vous êtes resté scientifique dans l'âme. Je pense, oui, pas à sortir. Pas croyant, vous l'avez dit dans l'interview, athée, athée joyeuse. C'est quelle catégorie ça les athées joyeux ? Mais vous voyez, souvent, très souvent, j'ai rencontré des gens qui, quand je leur dis athée, mais pauvre type là, mais ça doit être désespérant. Mais pas du tout penser, voir, regarder la richesse de la nature, etc. Non, 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 il n'y a pas besoin de pleurer là-dessus. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la vie après la mort, c'est fini après ? Non, non, non. Il ne reste rien ? Rien, rien. Mon corps ira à l'Institut d'anatomie, il sera très bien, les étudiantes travailleront là-dessus, j'espère. Et ce n'est pas triste pour autant ? Ce n'est pas triste pour autant, non. Est-ce que je peux vous... Attendez, c'est peut-être une... Ah ! Mon père est mort au chuf de Lausanne. Nous étions tous là autour. Vous avez entendu le respect que nous avions. Ma mère était aussi là. Et il est mort. Ma mère a embrassé le père qui venait de mourir. Elle a retourné son fauteuil. Elle a dit, donnez-moi des minutes. Après, appeler le médecin, on s'en va. Vous voyez, il y a une solidité. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on travaille. Et même pour cette personne qui était profondément chrétienne, c'est ici que ça se passe. C'est ici que je vis. Après, on verra. Moi, je trouve ça beau. Jacques Dubochet, merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.